Sous-titrage Société Radio-Canada — Oui, mais moi, j'avais eu un diplôme aussi. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Il faut bien que ça progresse. C'était génération en génération. — Pour faire en parallèle, j'ai été obligé de faire une société de production qui était ici, du reste. — Ah oui. C'était dans les bureaux, là. — Oui, c'était chez des productions. Et j'étais parti en Tunisie pour faire une pub pour le Club Méditerranée. Et le hasard a fait que j'ai découvert ce village-là, chez Bika. — C'est ça. — Et lorsque je suis rentré à Paris, je me suis dit « Tiens, il faudrait que je fasse un documentaire sur ce petit village perdu dans le sud de la Tunisie ». Et le hasard a fait qu'un jour, je rentre dans une librairie et je vois un livre qui s'appelle « Chebika », qui était le nom de ce bled perdu. Et en regardant le livre, c'était Jean Duvignot qui avait écrit l'histoire de ces gens. Donc j'ai essayé de monter le film, mais les Tunisiens n'ont pas voulu, parce que Duvignot ne m'avait pas dit que le livre était interdit en Tunisie. Alors j'ai essayé en Algérie, au Maroc. — Attends, il faut que tu passes le film là, maintenant, en Tunisie, là. — Oui, justement, en ce moment, c'est incroyable. — C'est incroyable. Donc au Maroc, ils n'ont pas voulu. Et l'Algérie a été d'accord, mais à condition que je mette que l'histoire se passait en Tunisie. — D'accord. Et donc après, comme je ne connaissais personne dans le cinéma, c'est Bertrand Tavernier qui était attaché de presse et qui m'a dit « Maintenant, moi, je peux le présenter, on peut le voir pour Cannes ». Et il a présenté à la semaine de la critique. — Et c'était déjà que des premiers films à la semaine de la critique ? — Ah, je sais. Des premiers et deuxièmes films. — Premiers et deuxièmes films, oui, comme toujours. Moi, je sais qu'à l'époque, c'était un film de Ken Lodge qui avait eu le prix de la semaine critique. Mais moi, le fait d'avoir été nommé, déjà, ça m'a fait... — C'était super. — Ah oui, c'était super. — Du coup, on en a beaucoup parlé à la sortie ? — Oui. Non, en plus, ce qui a été extraordinaire, c'est qu'un jour, Bertrand me dit « Tiens, il y a un distributeur américain qui est de passage et qui voudrait le voir ». Alors on lui montre dans une petite salle de la Croisette, tu vois, à 9h du matin, à Rembrandt d'Aragique, un film un peu lent. Tu vois, je me suis dit « Le mec, il va s'endormir ». En plus, c'est la caricature du producteur américain gros, il arrive avec un cigare, et puis il voit le film. Il était tout seul dans cette salle. Moi, je suis sorti pendant un café, et à la fin de la production, on rentre, et tout seul, il fait... Comme ça. Il parle à Bertrand. « Je l'achète, le film. » — Trois semaines après, il m'envoie un contrat qui était énorme comme ça, billet d'avion, l'hémogene qui m'attendait à New York pour le présenter à New York. Donc j'avais 26 ans, tu vois. Et c'est grâce à la semaine de la critique, en fait. — Et il est passé aux États-Unis, du coup. — Il est passé aux États-Unis, il est sorti un mois après. — Merci, la semaine de la critique. — Merci, la semaine de la critique, oui. Non, c'est vrai que ça... C'était... — Oui, parce que c'était déjà... Et t'avais aussi présenté à la sélection officielle. — Non, on l'avait... Non, non. — Ah oui, lui n'avait pas présenté. — Ah oui. Ah oui. Nous, je crois qu'on avait quand même... Depuis qu'Otter est parti, on avait quand même essayé aussi dans les autres sélections. Mais en même temps, on espérait la semaine de la critique. — Mais attends, c'est que moi, je t'ai pas trop dit. — Ah bon ? Ça va durer. — C'est qu'il a été... Avec le recul, personne ne s'en est aperçu. Mais il a été sélectionné pour représenter la France aux Oscars à New York. — Ah oui. Ça, évidemment. T'as pas eu le prix, mais t'as eu le St-Henor. — J'ai pas eu les Oscars à New York. — Enfin, t'as eu les Oscars. — Non, j'ai eu les Oscars. J'ai été représenté la France. — J'ai été représenté, oui. — Ah oui. Pas moi. — Et on m'a envoyé un très beau diplôme. — Non, mais toi, t'as fait sûr que c'est un chef-d'œuvre. — Non, depuis que t'as réparti, c'est pas mal. — Non, non, non. C'est pas mal, mais c'est pas aussi bien. Et toi, en plus, c'est hyper actuel aujourd'hui. — Oui, oui. Surtout que... — La phrase, c'est quoi ? — Oui, c'est que, comme moi, à l'époque, j'étais pas très politisé et ayant fini le film, qui était muet. Enfin, pas de dialogue. On a pu le montrer dans le monde entier. Et j'ai demandé à Jean Duvigneault de me trouver une phrase un peu politique, toi qui donnes au film un sens. Et il a sorti une phrase de Franz Fanon, qui, maintenant, est d'une actualité incroyable. C'était... Du reste, quand il a été présenté en Afrique, ils ont coupé la phrase. C'était « Dans les pays sous-développés, une fois que la phase bourgeoise sera dépassée, on se rendra compte qu'il faudra repartir à zéro ». — Oui. C'est ce qui se passe. — Et c'est ce qui se passe en ce moment, quoi. Donc c'était une phrase prémonitoire. — Moi, j'ai pas mis de phrase de début depuis que t'as réparti. Donc je sais pas, dans 40 ans, tu l'as dit, peut-être dans 40 ans, les problèmes d'immigration, les pays de l'Est, la Géorgie... Qui sait ? Si ça se trouve, ça sera hyper... — Mais toi, depuis que t'as réparti, comment ça s'est passé ? C'était une histoire... — Moi, c'est inspiré d'une histoire vraie, tu sais, d'Alda, mon amie Alda. Parce que j'étais assistante d'Otario Céliani. C'est comme ça que j'avais découvert la Géorgie. Et puis elle m'avait raconté son histoire, qu'elle faisait des fausses lettres comme ça pour cacher la mort de son oncle à sa grand-mère. Et puis, 5 ans après ou 4 ans après, elle est venue en France. Elle est venue habiter d'ailleurs là. — Ah oui, oui. Ah, d'accord. — Et chez moi. Et elle m'a dit que l'histoire continuait. Donc ça m'a vraiment... Je faisais des documentaires, tu sais, à l'époque-là, tout ça. Et je me dis que je pouvais pas faire un documentaire sur cette histoire, mais c'était vraiment une idée de fiction géniale. Et du coup, j'en ai parlé à Yael. C'est des films du poisson, Yael Fogiel. Et on s'est dit que ça serait une histoire super à développer. Donc voilà. Mais après, du coup, c'était... Yael avait déjà produit le Voyage d'Emmanuel, la fin qu'elle. Et c'était quand même un peu son deuxième long-métrage qu'elle faisait. Donc la Saison de la Critique, elle a vraiment essayé... Enfin, Emmanuel, avec Voyage, je crois qu'il était allé à la quinzaine, si je me trompe pas, je crois. Et donc on a été sélectionnés, ce qui était génial. Parce que quand même, même si évidemment c'est un peu à l'écart et tout ça, c'est pas... On en parle un peu moins de la Saison de la Critique. Mais en fait, ils font un tel boulot de... Mettre en avant les premiers films et tout ça. Moi, je me souviens que la Saison de la Critique permet, quand le film sort, d'avoir des papiers aussi. Oui, oui, oui. Puis alors moi, j'ai eu un truc. Moi, j'ai eu deux prix, en fait. Désolée. Ah oui. Oui, parce que j'ai eu le grand prix de la Saison de la Critique. Mais j'ai eu aussi le grand rail d'or. Alors là, je ne l'ai pas amené. Mais c'est un bout de rail. Ah, les cheminots, le... Et c'est les cheminots cinéphiles. C'est un peu le prix du public, tu vois. Donc c'est le plus beau prix, quand même. Mais je devrais te l'amener ici, parce que j'ai quand même quelques prix, moi, je commence à... Moi, j'ai eu un César. Toi, tu n'as pas eu de César, toi. Mais moi, j'ai eu un prix que pour moi, le plus émouvant, c'est le fait... C'est Azagora, tu vois, la statue, là. C'est justement des Marocains qui m'ont fait un hommage et qui ont présenté Rambard d'Orgile, dans le désert, sur un grand drap blanc, tu vois. Ah, génial. C'était très, très émouvant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.